– Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, l'archevêque de Lyon, Olivier de Germay. Bonjour. – Bonjour. – Alors nous vous recevons en ce jour où ce soir vous organisez le vœu aux échevins. Comment ils vont se dérouler pour votre première ? – Alors vous savez que le maire de Lyon n'a pas souhaité participer à une célébration religieuse. Et donc nous nous sommes rencontrés et puis nous avons convenu d'une formule qui permet je dirais d'accepter et de respecter à la fois sa position, son choix et puis en même temps de respecter la tradition. Donc nous avons convenu que c'est le diocèse et la fondation de Fourvière qui choisiraient une personnalité qui allait représenter l'ensemble des Lyonnais et donc il y aura la célébration habituelle du vœu des échevins dans la basilique et puis ensuite il y aura comme chaque année les discours sur l'esplanade auxquels participera le maire de Lyon. – Et donc qui recevra, enfin qui remettra l'écu ce soir ? – Alors nous avons choisi une personnalité du monde du sport pour représenter donc les Lyonnais. Il s'agit de Marie-Sophie Obama qui est une sportive de haut niveau, basqueteuse qui a joué au niveau international et qui est actuellement la présidente déléguée du club lyonnais de basket féminin de la SEL. – Et donc le maire de Lyon, Grégory Doucet, ne participera pas à la cérémonie mais fera un discours après la cérémonie en votre compagnie ? – Bien sûr, je serai présent pour les discours. Il y aura aussi le président bien sûr de la fondation de Fourvière qui va prendre la parole, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes et puis donc monsieur le maire de Lyon. – Et donc pour votre première cérémonie du vœu aux échevins, qu'avez-vous à dire aux élus lyonnais ? – Dans ce discours, pour l'instant ce n'est pas encore officiel. Je pense que je n'ai pas tout à fait préparé mon discours encore, vous savez j'ai plutôt tendance moi à faire les choses un peu à la dernière minute mais je pense que je mettrai l'accent sur le fait que pour nous Fourvière c'est vraiment un lieu emblématique pour la ville de Lyon et c'est un lieu, j'allais dire, de convergence, c'est un lieu où se rencontrent de nombreuses personnes très différentes. Bien sûr, il y a beaucoup de gens chrétiens qui viennent là, qui sont catholiques, qui viennent pour la Vierge Marie, qui viennent prier. Mais c'est assez étonnant de voir que dans ce lieu de Fourvière, finalement on y rencontre des musulmans, on y rencontre des bouddhistes, on y rencontre des personnalités. Il y a des gens de tout horizon qui viennent à Fourvière. C'est vraiment, je pense, un lieu important. Je crois qu'aujourd'hui dans notre société, nous avons besoin de lieux comme ça, de rencontres. Vous savez, on dit souvent qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde cloisonné, en réseau, etc. Fourvière, c'est un lieu où on se rencontre. Et le sens de cette cérémonie du vœu des échevins, on sait qu'elle date du 17e siècle, mais ça fait 50 ans que les maires de Lyon y participaient. Pour l'Église, quelle importance elles peuvent avoir, ce type de cérémonie ? Je dirais que pour nous, ce n'est pas d'abord une célébration religieuse, on est plutôt dans le domaine du culturel. C'est une façon de dire qu'on s'inscrit dans une histoire. C'est faire référence à un événement passé qui a beaucoup marqué la ville de Lyon. Et puis, une tradition, si vous voulez. Je pense que dans une société, on a besoin de tradition, parce que les traditions, c'est quelque chose qui nous est commun. Je parlais tout à l'heure d'un monde un peu morcelé. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, avec le phénomène des réseaux, beaucoup de gens sont dans leur univers culturel, mais il n'y a pas beaucoup, c'est parfois des frontières étanches. Donc, le fait de reconnaître que dans une société, on a une histoire commune, ça ne fait pas tout, mais c'est important pour l'unité d'une société. Alors, vous avez été intronisé archevêque en décembre dernier, dans une église de Lyon qui était meurtrie par les affaires Prénat, les affaires Barbarin. Dans quel état se trouve le diocèse de Lyon aujourd'hui ? Je dirais que j'ai été assez surpris en découvrant ce diocèse. Ça fait bientôt neuf mois que je parcours le diocèse de long en large. Je n'ai pas la prétention de tout connaître. Mais franchement, c'est un diocèse qui est beau, un diocèse qui est grand, un diocèse qui est dynamique. Bien sûr, il y a les affaires que vous évoquez, il y a les stigmates qui sont encore présentes, il y a des blessures, on voit que ça a profondément meurtri. Mais en même temps, il y a un très beau dynamisme. Et moi, maintenant, si vous voulez, ce que je vais essayer de faire, c'est de dire, voilà, mettons tout ça, tous nos talents, toutes nos énergies en commun, et puis allons de l'avant pour nous recentrer sur la mission. On sentait aussi des divisions au sein de l'église de Lyon, elles sont passées ? Alors, l'unité dans toute société, dans tout groupe humain, c'est toujours un défi. Et effectivement, il y a eu des divisions. Et aujourd'hui, je pense qu'un des premiers objectifs que je vais donner, c'est de travailler, d'avoir vraiment le souci de toujours travailler. C'est toujours, c'est jamais fait une fois pour toutes, la communion dans une société, dans un groupe. Et donc, on va essayer de veiller à ça. Il y a déjà un énorme travail qui a été fait depuis plusieurs, depuis un ou deux ans. Mais il faut continuer à avoir ce souci de l'unité, oui. Alors, quand vous avez été nommé, vous aviez une réputation d'être plutôt traditionnaliste. Qu'en est-il réellement ? Comme je le dis souvent, vous savez, il vaut mieux juger sur pièce que sur les préjugés. Donc, je pense, c'est toujours difficile de se définir soi-même. Je pense que je suis plutôt quelqu'un d'équilibré. J'ai toujours ce souci de trouver l'équilibre entre deux excès. On vous a beaucoup ressorti une phrase que vous aviez eue sur les homosexuels, en disant « on est tous tordus quelque part ». Et vous demandiez aux homosexuels d'entrer en conversion. C'est des propos qui ont blessé, que vous regrettez, que vous le diriez comment aujourd'hui ? En fait, ça fait partie de ces préjugés qu'on fait circuler. Je n'ai jamais parlé de conversion pour les personnes homosexuelles. Et même la phrase que vous évoquez, c'est une phrase, c'est une expression, alors maintenant j'évite de l'utiliser, que j'utilise volontiers en parlant des chrétiens en général, en disant « vous savez, les chrétiens, ce n'est pas forcément des gens qui sont des donneurs de leçons, qui se disent « nous, on est des bons, vous êtes les méchants ». Non, nous sommes tous un peu tordus quelque part. Ça veut dire « on a tous nos limites, on a tous nos défauts, mais nous sommes tous en marche, nous sommes tous dans la même barque et nous essayons d'avancer ensemble ». Alors vous aviez aussi la tradition d'être un homme de dialogue avec l'islam. Vous revenez d'Irak, où vous étiez avec le président Macron cet été. D'ailleurs c'est un retour pour vous en Irak, puisque vous y avez, dans une vie plus jeune, où vous étiez militaire, vous aviez servi en Irak. Qu'est-ce que vous avez trouvé sur place ? J'étais assez impressionné, parce que je crois que c'est en allant sur place qu'on se rend compte de l'ampleur des dégâts, de cette destruction, de cette guerre, qui a profondément meurtri bien sûr les personnes. Mais ce qu'on constate en arrivant sur place, et je pense en particulier à Mossoul Ouest, il y a des endroits, c'est un champ de ruines, si vous voulez. Et un des éléments qui m'a beaucoup marqué là-bas, d'abord c'est la foi des chrétiens irakiens. Nous allions à la rencontre des chrétiens d'Orient, et vous savez à un moment donné, ils avaient le choix entre Daesh leur a dit « soit vous convertissez à l'islam, soit vous partez, et soit on vous tue ». Et ils ont dit « nous on reste fidèles à notre foi », ils sont partis sachant qu'ils perdaient tout. Leurs maisons ont été brûlées, détruites, etc. Et je suis allé à Mossoul sur le lieu qui s'appelle la Place des Églises, un lieu où il y avait plusieurs églises chrétiennes, et c'est là que Daesh avait lancé une sorte d'appel à exterminer les chrétiens. Et au mois de mars dernier, le pape François est venu au même endroit, et là il a lancé un appel à la paix, à la réconciliation, à la fraternité. C'est assez émouvant ce lieu, on ressent quelque chose de très fort sur place. Et les chrétiens reviennent ? Alors c'est assez différent d'un endroit à l'autre. À Mossoul, il n'y a pratiquement plus de chrétiens. Là-bas, vous savez, ils comptent en famille. Alors ils disent qu'il y a à peu près une cinquantaine de familles à Mossoul, chrétiennes, alors que dans une ville comme Caracoche, dans la plaine de Ninive, qui est une ville majoritairement chrétienne, sur les 900 familles, 600 sont revenus. Là, ce qui est encourageant, c'est qu'on voit vraiment que la vie reprend. Beaucoup de maisons ont été reconstruites, des écoles. Alors moi, j'y allais bien sûr dans le cadre du diocèse de Lyon, qui est jumelé avec le diocèse de Mossoul. Et nous avons, avec le biais de la Fondation Saint-Irénée, participé à la construction de nombreuses maisons, d'écoles, de restauration d'églises. Donc effectivement, c'est encourageant de voir que la vie reprend. Il y a un lien entre Lyon et l'Irak depuis longtemps. Qu'est-ce qui fait que les Lyonnais se montrent aussi généreux ? Je crois que c'est 2,5 millions d'euros ces dernières années que l'église de Lyon a dépensé en reconstruction là-bas. – Je crois que c'est mon prédécesseur, le cardinal Barbarin, qui avait sensibilisé à la question des chrétiens d'Orient. Ça fait plusieurs années, même avant d'Ege, que leur situation était difficile. Et donc je crois qu'effectivement, ici, les Lyonnais sont assez sensibilisés à cette question des chrétiens d'Orient. Nous, on a la chance de pouvoir vivre notre religion dans la paix. Et donc, voilà, il y a vraiment cette invitation à soutenir, à ne pas oublier. Eux-mêmes nous le disent, nous le disent, vous savez comme c'est important pour nous de savoir que nous sommes soutenus par des chrétiens d'Occident, que ce soit au niveau des chrétiens, mais même au niveau civil. Même la venue du président Macron, puisqu'il se trouvait que nous étions ensemble au même moment, les gens, ça les réconforte, ça montre que le monde ne les oublie pas. Olivier Germay, je vous remercie. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lion.